... Prévu pour se dérouler le 11 juillet prochain, les préparatifs pour la session 2016 du BAC se poursuivent. Au dernier virage, les candidats s'activent. Le mois venu de Ramadan est scindé en trois décades. Nous sommes déjà en plein pied dans la troisième. Une décade au cours de laquelle est attendue la nuit de la destinée ou celle de l'Elatel Kaderi, d'où ces quelques conseils du Marabout. ... Monsieur, dames, bonsoir, bonne rupture de jeûne à toutes et à tous. Et bienvenue dans ce 19h45 de la télévision Labari. Le cabinet du président de l'instance de régulation a servi de cadre ce matin aux travaux de sa session ordinaire au titre du mois de juin. A l'ordre du jour de cette session, le Conseil supérieur de la communication sont abordés six points. Six points qui nous sont parcourus ici par nos reporteurs Halide Bourrema et Ariad Salah dans ce compte-rendu. Cinq jours durant, les conseillers auront à examiner six points, à savoir... Examen et adoption du procès verbal de la session ordinaire du Conseil au titre du mois de mai 2016. Information sur le Conseil supérieur de la communication. Examen et adoption du rapport du groupe de travail chargé de la répartition du fondé à la presse au titre de l'année 2015. Examen des rapports du Conseil de presse. Mise en place d'un groupe de travail chargé d'examiner les demandes d'autorisation pour la création des radios communautaires et privées. Et six questions diverses. Un des points inscrits sur lesquels nous se pencherons le plus et cellules relatifs à l'examen du rapport du groupe de travail chargé de la répartition du fondé à la presse au titre de l'année budgétaire 2015. Il faut le rappeler que le fondé à la presse est une subvention annuelle que l'État accorderait aux entreprises de presse privées pour aller soutenir dans l'accomplissement de leur mission d'intérêt général. Ainsi, ce sont 41 dossiers des organes de presse réceptionnés qui ont été examinés par le groupe de travail installé à ce défi. Installé le 1er juin 2016, le groupe de travail a durant 15 jours examiné tous les 41 dossiers à la lumière des dispositions des articles 13, 14, 15, 16, 17 et 18 de la délibération 04 du 15 décembre 2015 et des barèmes fixés par la plénière du CSC au cours de la session du mois de main. Le même groupe de travail a procédé à la sélection des dossiers jugés éligibles et les a classés par ordre de mérite. Ensuite, il a proposé la répartition de 250 millions de francs CFA alloués par l'État en 2015 selon la catégorie des médias et a proposé le projet de convention d'attribution de ces aides. Enfin, le groupe de travail a procédé à la vérification de l'exécution des conventions d'attribution du fondé à la presse au titre de l'année 2014 et a formulé des recommandations. Au terme de ces travaux, le groupe de travail a élaboré un rapport qui est soumis à l'appréciation de la plénière du Conseil supérieur de la communication au cours de la présente session. Le président du Conseil supérieur de la communication a saisi cette occasion pour souhaiter à la communauté musulmane une bonne fin du juin du ramadan. Je vous l'annonçais dans les titres qu'au moment où les corrections des copies se poursuivent pour les candidats au BPC, quant à ceux au baccalauréat, il se prépare pour subir les épreuves écrites de la session 2016. Un examen qui débutera à plézardio le lundi 11 juillet prochain sur l'ensemble du territoire national. A jour J-14 de cette session du bac, les préparatifs vont bon train. C'est ce qui ressort de ce constat à travers les quelques établissements parcourus par nos reporteurs Cheikh Bouguichot et Michel Deji. Donc voici leur reportage. Les candidats à la session de juillet 2016 du baccalauréat ont encore deux semaines pour se préparer à affronter les épreuves et l'on s'y met activement au niveau de chaque établissement scolaire. En tout cas, nous avons libéré tous les autres élèves en dehors de ceux qui doivent passer le bac. L'examen blanc, le dernier, nous a permis de déceler quelques failles et c'est ce que nous appelons à compenser. Les professeurs ont exécuté le programme à 100%. Il y a quelques retouches parce qu'avant le carême, beaucoup ont fini le programme. Nous leur avons dit non, c'est pas bon de relâcher les élèves et vu le temps qui reste. Parce que nous savons que ces deux jeunes, ils peuvent dire qu'ils vont à la maison réviser alors qu'ils ne le font pas. Donc nous avons dit aux professeurs, de toute façon, même s'il faut faire des exercices, il faut les faire venir à l'école, faire ces exercices-là pour qu'ils puissent maintenir le cap jusqu'au 11 juillet. Nous sommes prêts pour le bac, il charle là dans deux semaines, le lundi sur le prochain, le plaisir de le 11 juillet. On a fini tout le programme, maintenant nous nous exerçons. Dans les deux semaines, ce sont des exercices que nous sommes en train de faire. On souhaite que tous ceux qu'on a eu à voir avec nos enseignants, qu'on arrive à leur faire sur nos copies. Des fois, on fait même des nuits blanches jusqu'au mois de la prière, en train de s'exercer dans la cour. Pour cette session en 2016 du baccalauréat, contrairement à ce qui était attendu, les élèves de la série littéraire A4 auront à composer ce coefficient 1 en mathématiques au lieu de 3 et l'épreuve d'histoire géo est ramenée pour ceux de la série D une fois admis au second groupe. La mathématiques, bon, pour nous qui font la série littéraire, la mathématiques, non. Je vois que c'est très bien de léger la mathématiques à la coefficient. Aujourd'hui, on est là. Bon nombre d'entre nous ne font même pas, comment dire, le cours d'histoire géo. Et à l'examen, quand tu retombes au second groupe, il faudrait nécessairement que tu pars, tu te réconcentres encore pour pouvoir apprendre la leçon ou le cours d'histoire géo tout entière. Donc, vraiment, je vois que ce n'est pas du tout sérieux. Le fait assez, comment dirais-je, on fait revenir l'histoire géo en terminale D. Ça fait en sorte que les élèves de série A n'ont pas d'intérêt pour les mathématiques. Et beaucoup, beaucoup désertent la classe quand les professeurs de mathématiques rentrent en classe. Et en série D, il y a certains élèves qui attendent quand ils passent au second groupe. C'est en ce moment qu'ils cherchent des cahiers auprès de leurs camarades qui sont assidés en classe pour vouloir réviser le programme de toute une année. Ce qui fait qu'évidemment, beaucoup échouent. Et au Corombeil, nous sommes passés leur expliquer la situation en début d'année. Nous leur avons dit, bon, voilà pourquoi ça a été à son temps, voilà pourquoi l'histoire géo a été, comment dit-on, supprimée en série D. Et voilà, c'est revenu cette année. Mais le piège, c'est de se dire que non, on va passer au premier groupe et on n'aura pas affaire à l'histoire géo. Donc, il faudrait bien que vous soyez assidés au cours d'histoire géo et que chacun ait son cahier à jour. En ce moment, quand vous allez, par exemple, passer au second groupe, il n'y aura pas de problème. Vivement donc, bonne chance au candidat. Eh oui, Michel, bonne chance à ce candidat pour l'obtention du premier diplôme universitaire. Cela dit, le mois béni de Ramadan avec l'entame de la troisième décade, c'est pratiquement le dernier virage qui est amorcé. Une décade qui est sendée en trois parties, mais qui se valent, mais aussi distincte. En cette troisième décade, où c'est la recherche de la nuit de la destinée ou celle de l'Ele-Toulkadari, il est recommandé des actes que nous rappellent dans ce texte. Pendant cette dernière décade, il est possible pour tous et pour chacun, peu importe l'ampleur de nos péchés, la complexité de nos péchés. Si on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, dans les panties de sa serre, Allah a promis sa promesse de vérité qu'il va passer les penches. Si on devrait mourir avant, parce qu'on a déjà notre ticket pour l'enfer, que nous ne soyons pas de cela, il n'y a rien à faire, on va en enfer. Allah a réservé cette dernière décade pour nous offrir l'occasion de lui demander pardon. Et c'est en cette dernière décade seulement que c'est possible, pour passer les ponts sur ses gros et grands péchés, que Dieu nous éclaire. Et en parlant de la dernière décade, je ne peux que parler de la nuit de Qadr. La nuit de Qadr, rendons les louins à Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils soient loués en toutes circonstances, qui nous a offert le mois du Ramadan, mais qui dans le mois du Ramadan nous a offert la nuit de Qadr. Qui dans le mois du Ramadan nous a offert l'aila de Qadr. Pour parler de l'aila de Qadr ou appréhender l'importance de l'aila de Qadr, il y a plusieurs variantes, mais je vais me contenter d'une seule pour faire court. On rapporte que un jour, on viendra informer le Messiaïd d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que eh bien, il y a un homme de Béni Israël a passé Béni Israël sous-entendé par là Ya'aqoub alayhi sallam le prophète Ya'aqoub alayhi sallam a passé mille mois d'usravie pendant lesquels les nuits il est en prière en juneflexion en prosternation en glorification du Seigneur les journées il est en jeûne ou sous le terrain du djihad au nom de l'aila d'Allah et mille mois de façon arithmétique font 83 ans et 4 mois. Les compagnons Kalalisa Gretus se sont demandé Ya'aqoub alayhi sallam qui pourrait en faire autant dans ta communauté mille mois Ya'aqoub alayhi sallam 83 ans et 4 mois quand même. La réponse ne viendra pas du Missa Yidr sallallahu alayhi sallam il n'a pas la réponse lui-même la réponse viendra du Seigneur de l'univers de la fontaine de toutes les miséricordes. Elle va parler elle va s'adresser à l'humanité pour la postérité pour l'éternité. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Inna anzallahu fi leylatil qadr wa ma adraka ma leylatul qadr leylatul qadri khayrun min al-fi shahr Nous c'est Allah qui parle pluriel de la sainteté divine. Nous l'avons et l'apastrophe désigne le Coran nous l'avons certes révélé ce Coran pendant la nuit de Qadr ce Coran elle a dit que nous l'avons révélé pendant la nuit de Qadr. Qui pourra te dire il y a Mohamed ce que vaut leylatul qadr Allah va trancher il est souverain dans ses décisions leylatul qadri khayrun min al-fi shahr que la seule nuit de Qadr vaut mieux en termes de récompense que ces mille mois que cet homme de Bani Israël a passé les nuits en prière les jours à jeun et dans ce que vous connaissez. Ramadan au-delà de la forte dévotion religieuse c'est aussi celle des fortes dépenses surtout pour les parents contraints de satisfaire aux caprices ou exigences des enfants notamment avec l'achat de leurs habits et chaussures constat à quelques encablés de la fête dans le marché avec nos reporteurs Soumeyla Abdoulaye et Ramatou Bharti. A quelques jours de la fête de Ramadan l'ambiance basse en plein dans les marchés de la capitale surtout au niveau des vendeurs d'habits et chaussures pour enfants. Les clients se plaignent de la cherté des prix des produits les habits sont vendus entre 15 000 et 20 000 francs. Tu peux trouver toutes sortes d'habits pour enfants mais seulement ils sont chers. Une simple robe carotte peut coûter entre 15 000 à 20 000 francs. Les commerçants n'ont qu'à revoir les prix pour qu'on puisse payer des habits à nos enfants. Sinon on peut nous rabattre au pagne au lieu de payer une robe à 15 000 francs. il n'y a pas d'argent et que les articles coûtent cher de grâce les commerçants n'ont qu'à fixer un prix raisonnable. Quant aux vendeurs ils justifient cette cherté par la hausse du prix de deux douanements des produits car la plupart de ces articles proviennent de l'extérieur. Les chaussures coûtent cher car depuis au niveau des grossistes nous les payons à un prix élevé. Les clients Dieu merci ils viennent payer cette année il y a beaucoup de nouveautés et les prix sont abordables. A environ une semaine de l'Aïd Elfitre les clients se rendent massivement au marché pour chercher des habits par crainte des nouvelles hausses de prix dans les jours à venir. Actualité dans nos régions et cap sur celle de la cité de Jarmakoy Doso qui a servi de cadre à un atelier de renforcement des capacités des membres de la campagne en sauvant les terres pastorales sur la responsabilité sociale des entreprises un atelier d'ailleurs financé par l'association pour la redynamisation de l'élevage au Niger avec le soutien financier de l'ONG CARE international le compte rendu avec nos confrères de la station régionale de Doso de la télévision d'UNIA initié par l'association pour la redynamisation de l'élevage au Niger et financé par l'ONG CARE international le présent atelier de renforcement des capacités des membres de la campagne Sauvons notre terre pastorale sur la responsabilité sociale des entreprises a pour but principal de mieux imprégner les acteurs concernés à savoir le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire rotable et l'association pour la redynamisation de l'élevage au Niger à Rennes ainsi que les partenaires techniques et financiers des problèmes qui émanent de l'accaparement des terres agricoles ou pastorales par les industries extractives la secrétaire générale du comité directeur de l'AREN a dans son mot introductif rappelé aux participants l'intérêt de cet atelier pour la sauvegarde de nos terres pastorales mes certes remerciements à CARE international au Niger qui finance l'initiative INSECURLAC dont la mise en oeuvre a permis de mettre en place une coalition d'organisation de la société civile pour contribuer à la sécurisation des espaces pastoraux qui font quotidiennement l'objet d'accaparements par des investisseurs privés dont les industries extractives pendant les trois jours que dureront nos travaux les thématiques qui seront présentées permettront de renforcer les capacités des différents acteurs que nous sommes afin de jouer véritablement notre rôle de délice citoyenne la coordinatrice du Rotab a dans son discours évoqué les problèmes liés à l'accaparement des terres pastorales par les industries extractives en prononçant le discours d'ouverture de cette rencontre d'échange le premier vice-président du conseil régional de Dosso a dit que le développement de la région passe par la sécurisation des terres parce que le choix sur la région n'est pas fortuit car nous sommes une région qui a déjà déclenché un processus celui relatif à l'élaboration de son schéma d'aménagement foncier parce que qui parle d'accaparement des terres parle surtout du foncier rural donc nous sommes au niveau d'une région qui a vite compris que le danger en tout cas le développement de la région doit passer par la sécurisation foncière Cette rencontre d'échange de trois jours à Dosso permettra aux participants d'élaborer des mécanismes efficaces de préservation des terres et surtout de veiller aux innombrables conflits qui résultent du foncier La page internationale de cette édition avec cette grosse interrogation s'agit-il d'un attentat pour déstabiliser le pouvoir Madagascar et en tout cas sous le choc au lendemain de l'explosion qui a fait deux morts et plus de 80 blessés dans un stade d'Antananarive une enceinte bondée où était célébrée la fête nationale image d'ailleurs commentée par Laure de Matos L'heure est au nettoyage dans le stade de Mahamasine des déchets des chaussures des traces de sang aussi laissent imaginer ce qu'il s'est passé ici dimanche la police a ratissé les lieux dans la nuit et retrouvé une partie de la grenade qui a été lancée sur la foule selon une source proche de l'enquête un impact relevé au sol permet de conclure que l'explosif a été jeté depuis les gradins la sécurité avait pourtant été renforcée pour ce concert donné gratuitement à l'occasion de la fête de l'indépendance cette femme a perdu son fils adolescent et a du mal à comprendre on était venu pour assister à la fête nationale et c'est la mort qui nous a frappé ce soir ça nous fait mal au coeur si c'est comme ça que ça se passe on dirait qu'il n'y a pas de gouvernement à Madagascar au moins deux morts et plus de 80 blessés qui ont tous afflué dans la nuit dans cet hôpital de la capitale la présidence malgache a rapidement évoqué une piste politique sans donner plus de détails la fête de l'indépendance c'est la fête de tous les malgaches c'est pas la fête du président de la république le gouvernement n'accepte pas et n'acceptera pas vraiment ces manœuvres de déstabilisation des manœuvres de déstabilisation dont l'entourage du président Rajao Nariman Pian accuse certaines factions de l'opposition ces derniers jours le niveau de tension était monté d'un cran à Antananarive l'actualité c'est aussi la Grande-Bretagne sous le projecteur de l'actualité où ils avaient fait campagne pour le maintien de l'Union Européenne désormais ils doivent assumer leur choix il s'agit du premier ministre David Cameron et son ministre George Osborne qui se disent prêts à affronter les turbulences économiques notamment en jouant la carte de la temporisation enfin le point d'a ce reportage signé Pascal Wessé David Cameron quitte le 10 Downing Street souriant mais fatigué quatre jours après la décision des Britanniques de quitter l'Union Européenne il a réuni son tout premier conseil des ministres une première réunion tendue autour de la table des ministres qui ont fait campagne pour l'Europe et des partisans du Brexit mais le mot d'ordre était le même pour tous il faut rassurer ce qu'a fait George Osborne malgré la pression des Européens le gouvernement n'est pas pressé d'engager la procédure de divorce le fameux article 50 du traité de Lisbonne seul le Royaume-Uni peut activer l'article 50 et selon moi nous ne devrions le faire que lorsque nous aurons une vision claire des nouveaux arrangements recherchés avec nos voisins européens en attendant pendant la période de négociation qui va suivre il n'y aura aucun changement en ce qui concerne les droits des individus à voyager et à travailler même son de cloche chez les partisans du Brexit dans une tribune parue dans le Daily Télégraphe le conservateur Boris Johnson candidat à la succession de David Cameron s'est montré à son tour rassurant la sortie de l'UE se fera sans précipitation j'ai entendu beaucoup de confusion ce week-end à propos du statut des gens vivant dans ce pays il est tout à fait clair que les Européens qui vivent au Royaume-Uni voient à leurs droits garantis notre système est juste impartial et humain pour tous quelle que soit leur origine de leur côté les dirigeants européens multiplient les rencontres diplomatiques à Paris François Hollande a reçu Donald Tusk le président du conseil européen le but préparer le sommet de Bruxelles et divorcer au plus vide avec Londres et voilà c'est ici que se referme ce journal d'avoir ce suivi et nous accompagner merci très bon suite en compagnie de nos programmes avec cette même passion de vous servir au revoir au revoir C'est parti !